Un développement important lié au délit de fuite mortel survenu hier matin sur le pont Gédéon-Ouimé. Yves, l'homme qui aurait happé la victime s'est finalement livré ce matin aux policiers. Absolument, Michel. C'est un homme qui est âgé dans la quarantaine, qui s'est livré dans un poste de police à Lachute, dans les Laurentides, sera rencontré par des enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, devrait en principe comparaître ce soir sous un chef d'accusation de délit de fuite mortel. Je vous parle de la victime. Voyez la photo d'ailleurs, parce qu'on a obtenu l'identité de Mohamed Chouat. C'est un homme dans la trentaine qui est mort après avoir été happé hier par ce conducteur, Michel, alors qu'il devait changer justement une crevaison, un pneu sur son véhicule. Il était très tôt, 5h15 du matin. M. Chouat se rendait au travail. Il décide donc de se mettre dans la voie de droite, sur l'autoroute 15 à la hauteur du pont Gédéon-Ouimé. Il immobilise son véhicule, sort du véhicule. C'est à ce moment-là que le conducteur de la camionnette l'aurait happé pour prendre la fuite sans s'arrêter. Et les policiers de la SQ, Michel, ont publié hier la photo que vous voyez à l'écran de la fameuse camionnette de Mark Ford, modèle F-150 blanc. Alors, je le rappelle, le conducteur de la camionnette s'est livré ce matin. On surveillera plus tard en soirée la comparution. Un autre dossier qu'on surveille, c'est l'arrestation d'un voleur de véhicules qu'on avait vu fuir les policiers il y a un mois dans une vidéo qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Parlons-en de cette vidéo. Tout de suite, un rappel pour nos téléspectateurs. C'était en avril au centre-ville de Montréal. C'était devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors voilà, les policiers qui nous apprennent aujourd'hui par voie de communiquer avoir arrêté trois présumés voleurs qui ont notamment foncé sur un policier et mis en danger la vie de plusieurs personnes. Parce que je le rappelle, notamment cette scène du 7 avril, Michel, ça s'est déroulé en plein centre-ville sur la rue Stanley. On le voit faire des manœuvres dangereuses, reculées notamment, sur un trottoir des suspects de 18, 20 et 25 ans. Et les policiers nous disent rechercher actuellement un quatrième suspect dans cette affaire. Merci beaucoup, Yves.